Niago, commune rurale de la province du Bolgou dans le centre-est du Burkina Faso. Ici, c'est jour de réjouissance populaire. Nous sommes au Nabazga, une fête coutumière qui a lieu chaque année. Notabilité et population se retrouvent pour remercier Dieu et les mannes des ancêtres pour les différents bienfaits au profit de leur population. Vous savez, tout chef qui est intronisé doit célébrer cette fête. Et cette fête, c'est la fête de l'union avec sa population. C'est comme un trait d'union entre le chef et sa population pour consolider les actions culturelles que nos arrières-grands-pères nous ont laissées et que nous avons l'obligation de continuer pour le bien-être de notre société. Tribune d'échange et de convivialité, le Nabazga a lieu après trois ans d'intronisation du chef. Pour l'édition 2024, c'est la cohésion sociale et le vivre-ensemble entre les fils et filles de Niago qui sont au cœur des festivités. C'est un histoire de paix. La paix, c'est quelque chose d'immense. Donc, lorsqu'elle est observée, tout est au parfait. On peut tout faire, mais tant qu'il n'y a pas la paix, nous ne pouvons rien faire. Donc, j'ai toujours demandé à ma population que la cohésion-là doit nous apporter une paix totale pour que nous vivons ensemble au Burkina. Le message du gouverneur, c'est surtout l'appel à la cohésion sociale. Et donc, les chefs qui s'inscrivent dans la fédération de la population, M. le gouverneur encourage et soutient ses chefs. Donc, c'est dire que le gouverneur attend donc à ce que la population soit davantage soudée ici à Niago grâce à ses cérémonies coutumières. Plus d'une cinquantaine de villages de la province du Bolgu prennent part à cet événement culturel qui a duré 72 heures. Hormis les instants de réjustance, le Nabasga a aussi été marqué par des rues marchandes et des expositions de produits.